La broadcaste commence maintenant. Tous les attendants sont en mode écoute-courcée. Bonjour, bon matin. Nous allons attendre quelques minutes avant de commencer cette série de webinaire. Merci à ceux qui sont déjà arrivés. Pour info, nous allons enregistrer cette présentation et ça va être disponible sur notre site web ou par le lien OneDrive à peu près 30 minutes après la présentation. Alors, merci de patienter pour quelques minutes. Nous allons commencer bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 de cas comme ça, on va montrer un petit exemple et vous allez voir comment tout ça, ça marche. Aussi, c'est vraiment quand vous faites le drill down dans vos formules, quand vous forez dans vos données, dans l'Excel, vous pouvez créer un profil de quelle colonne, de quelle information vous voulez voir quand vous êtes dans cet écran-là. Alors, on peut sauvegarder les profils, les définitions de comment faire le forage dans l'Excel qui est très, très utile aussi. Et vraiment, avec le tableau croisé dynamique, c'est vraiment une fonctionnalité qui amène vos données directement dans le fichier Excel. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que vous pouvez accéder à vos données après ça, n'importe où, n'importe quand. C'est pas vraiment statique parce que vous pouvez faire glisser les champs, les dimensions, échanger les groupages et les colonnes. Alors, ça reste très dynamique, mais les données sont amenées à un moment donné et vous pouvez amener ça avec vous, même si vous n'avez pas accès à l'Internet ou accès au bureau, à votre environnement. Donc, on va commencer maintenant. Juste une petite partie ici. J'ai un fichier Excel add-in. On n'a pas vraiment créé plus que juste le formatage que je voulais. On peut voir ici, on a un, deux, trois, quatre onglets. C'est juste les rapports qu'on va créer aujourd'hui. On a aussi quelques onglets qui sont cachés. Pourquoi? Parce que on a surtout des paramètres des fois qu'on veut utiliser. Alors, n'oubliez pas que ici, vous pouvez avoir la liste la plus récente toujours de toutes les sociétés, de tous les comptes GL, de tous les mois. Ça ne va pas changer, bien sûr. Mais aussi, si vous avez des représentants de vente, si vous avez des départements qui sont ajoutés, des sociétés qui sont ajoutées, tout ça peut être paramétré en arrière. Et après, on va le cacher. Et pourquoi je vous montre ça en commençant? C'est pour montrer que Nectary est tellement dynamique, qu'il fonctionne tellement bien dans Excel avec les fonctionnalités natives de Excel. C'est une des raisons qu'on a beaucoup, beaucoup de confiance. C'est avec 35 ans, 40 ans que Excel existe avec la puissance de Nectary pour amener vos données facilement de votre environnement exploit ou d'autres systèmes. Alors, vraiment une interface très, très importante, très puissante. Donc, première chose ici, vous allez voir ici, les boutons sont tous en français. On a créé le rapport, jusqu'à maintenant, c'est en anglais. On n'a pas traduit, malheureusement, avec le vercle, tout ça. Aujourd'hui, on n'avait pas le temps. Mais désolé pour ça. Mais on va voir ensemble que, on va voir les fonctionnalités ensemble. Donc, la première chose que vous faites pour vraiment accéder à vos données, c'est vraiment la fenêtre utilisateur. Donc, si vous choisissez ça, vous pouvez vous loguer. Vous saviez déjà que s'il y avait déjà une formule, Nectary allait demander votre login, votre connexion, votre information, dès que vous ouvrez le fichier Excel. Alors, ce n'est pas vraiment le cas, qu'on n'a pas besoin de faire ça maintenant. Alors, on va juste faire changer l'utilisateur, choisir français comme langue préférée et mettre notre mot de passe et notre user. Donc, voilà. Il va me demander une deuxième fois parce qu'on change d'utilisateur, mais dans notre cas, c'est qu'on reste vraiment logué comme l'utilisateur admin. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Bien, c'est les couleurs, le formatage. On voit les colonnes qu'on veut. Le mois courant, on a les valeurs de vente aussi pour jusqu'à maintenant, l'année jusqu'à maintenant et comparable à l'année passée. On a aussi des valeurs ici qui sont intéressantes par distribution ou wholesale ou d'autres. Alors, on peut voir les valeurs de chaque compte ou chaque, je dirais, section de compte vraiment par la valeur qu'on veut. La première chose qu'on va montrer, c'est qu'on a caché des informations ici. Encore, c'est l'intégration avec Excel qui fait qu'on peut utiliser les groupages comme on fait dans Excel pour les cellules et les colonnes. Vous voyez ici, on a nos fameux reporting code. Alors, j'ai mes ventes, les retours, les remises, discount, les costs, manufacturing et les dépenses. Alors, si on a un code reporting, on pourra mettre les formules ici, filtrer sur les ventes. Et plus que ça, qu'est-ce qui définit qu'on regarde le mois courant? Mais on doit filtrer sur des paramètres. Alors, les formules ici, tout ce qu'on va voir dans cet écran ici, tout ce qui est en blanc, les gris, ça va être calculé en Excel. Vous allez voir qu'on peut choisir les paramètres et après les cacher comme on veut pour vraiment faire un plus beau formatage de rapports. Donc, première chose qu'on va faire ici, on va aller voir notre assistante de formule. Pour le modèle de données qu'on va choisir, c'est vraiment parce qu'on regarde les transactions de GL, les transactions détaillées. Je vais choisir ça. Et après, on va choisir quelle information on aimerait amener ici, désolé, on aimerait amener vraiment la valeur du ledger. Alors, vraiment, votre grand livre, c'est quoi la devise? Parce que vous avez trois choix. Vous avez vraiment la valeur transactionnelle, la valeur du devise et aussi globalement, si vous avez une troisième devise, si vous êtes international comme société. Alors, on utilise le ledger posting et aussi, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut vraiment faire une somme renversée. Qu'est-ce que ça fait, cette fonctionnalité? Ça va renverser la signe. Pourquoi? Parce que les données que vous aviez sont vraiment en valeur négative quand c'est des valeurs de vente. Alors, on va les renverser pour que ça me montre un income statement, un état financier qui n'a plus de sens. On a quelques filtres à mettre en place. Alors, le premier ici, c'est vraiment l'année fiscale. Alors, l'année fiscale, c'est vraiment simplement à choisir la colonne que je veux. Bien sûr, vous pouvez taper ici directement la valeur que vous voulez. Alors, si c'est l'année fiscale 2, on peut mettre 2. Mais imaginez après, parce que c'est le good practice, best practice, de mettre ça ici dans une cellule et assigner cette référence à regarder cette cellule. Si on change la valeur ici, toutes les formules dans les trois onglets vont changer en même temps. C'est beaucoup, beaucoup plus facile d'avoir ces informations et changer ça dynamiquement. Après ça, pour la période, on va utiliser une range. Alors, du mois 4 à la mois 4, c'est un exemple qui est un peu drôle parce que c'est le mois courant. Alors, disons qu'on est dans le mois 4 de l'année. Alors, il n'y a pas vraiment besoin de mettre un range, mais on pourra juste parce que le prochain, dans la colonne H, ça va être jusqu'à maintenant l'année courante. Alors, ça va être du mois 1 jusqu'à le mois 4. Et juste pour information, c'est des mois et des années fiscales, mais vous pouvez aussi utiliser le mois et l'année calendrier. Ça ne change absolument rien. C'est juste une différente dimension à choisir. Donc, après ça, je dois aussi filtrer sur mon compte ici, comme on a parlé, le reporting code ici. Alors, ça, c'est des terminologies vraiment qui viennent de X3. Vous avez vos dimensions analytiques, alors il n'y a pas de problème. Vous voyez ici comment ils sont tous là, 1 à 9. On peut ajouter plus, mais nous, on utilise le reporting code avec les données qu'on a. Le but, c'est que vous pouvez filtrer avec un logique comme vous voulez. En utilisant ici la dimension de votre choix. Alors, on va filtrer ici et on va enlever le petit signe de dollar parce qu'on va copier cette formule de en bas à haut. En fait, je pourrais aussi enlever le signe de dollar pour ça aussi. Ça va être plus facile plus tard. Si j'enlève le dollar ici pour la colonne. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va copier la formule et ça va aller beaucoup plus vite pour nous de continuer avec notre rapport. L'année fiscale ne devrait pas changer en théorie, alors on ne change rien. Pour le moment, je pense que le seul qui reste, c'est vraiment le ledger qu'on choisit. Comme je l'ai dit, si vous avez une société internationale, ça va être le champ à choisir. Donc, on va faire la choisir ici. N-A-S, voilà. Et on va cliquer OK et voir la valeur ensemble. OK, parfait. Vous voyez déjà que les revenus sont en valeur positive parce qu'on a fait une somme renversée. Ça, c'est très important. Sinon, ça serait en négatif. Et imaginez tous les coûts aussi, ça va être en négatif. Et on va avoir beaucoup de problèmes de valeur. Donc, ici, on peut voir c'est quoi les revenus. Si je veux avoir les valeurs renversées, il n'y a pas de souci. On peut juste faire le drag ici. Et il va copier la formule basée sur ces deux valeurs ici. Il reste pointé toujours à la même année fiscale, mois fiscale et la même ledger. Mais vous allez voir que vous allez avoir des valeurs en temps réel. Pourquoi je sais que c'est en temps réel? Parce que ça dit NIC Access. C'est notre logique de formule. Et on peut choisir assistante formulaire. Et maintenant, il va être vraiment automatiquement regardé à la ligne 25 qui est la code de reporting pour les retours. Donc, si je veux, je peux copier-coller ça aussi. La même logique ici. Voilà. Et on va mettre ça en rouge. Puis ensuite, vous allez avoir beaucoup d'opérations aussi. Ici, entre ces sections-là, c'est très, très facile. Vous pouvez juste faire ça égale ça plus ça plus ça. On va avoir la valeur qu'on veut. Ici, c'est le même. Alors, on dit ça égale à ça plus ça. Et le total, bien sûr. Et vous pouvez vraiment mettre les comptes GL un par un. On va faire ça dans le prochain onglet. Mais je veux dire que vous pouvez faire vraiment n'importe quoi que vous avez besoin de faire. Oups. On va mettre un plus. Et avoir les résultats que vous voulez. Cacher n'importe quelle section que vous voulez. OK. On va continuer dans quelques instants. Je voulais juste être sûr jusqu'à maintenant qu'on est clair qu'on a une formule. Il se charge. Et on a des formules réguliers de Excel. On fait une somme. On fait une division. On fait une moyenne. N'importe quoi qu'on veut. On combine les deux. Mais il reste que ça, c'est en temps réel. Juste pour vous donner une petite idée. Il y a toujours un bouton ici dans Excel qui est très utile. Alors, dans les formules, il y a le bouton Trace Precedent. Mon environnement de Excel, c'est en anglais. Désolé. Mais vous allez voir vraiment dans les formules, dans la section pour les auditing. Vous faites le Trace Precedent. Et lui, il va te dire, regarde, on utilise les cellules G3, 4, 5 et aussi la cellule 24 et aussi la cellule 10. Alors, on peut voir où est-ce que cette formule est basée. Et s'il y a une ligne qui va dans la mauvaise direction, on peut visuellement voir qu'est-ce qu'on a fait incorrect parce que les valeurs ne sont pas bonnes. Donc, on va copier-coller ça ici. La même logique. Voilà. Ça égale à ça. Plus ça. Et ici. Voilà. On commence à arriver à les valeurs qu'on veut. Dans notre environnement, on n'avait pas vraiment un code spécifique pour les dépenses. Désolé. Les comptes de suspense, les miscellaneous, tout ça. Alors, comme on n'a pas cet exemple, on peut filtrer pour un compte spécifique si on veut. Ou si on fait copier-coller encore, on va voir que ça va retourner zéro. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de compte associé à cette logique. Alors, cela égale à ça, toujours. Voilà. Et on peut dire ça égale à ça. OK. Donc, on a fait vraiment notre formule de base. C'est presque fini. Pourquoi c'est important de construire cette table en haut? Pourquoi? Parce que, ici, le début du mois, c'est 4. Après, c'est 1. Après, c'est 4 encore. Alors, dépendamment de l'information qu'on veut montrer dans les cellules, ici, plus bas, dans la colonne H, ça va changer un peu les valeurs. Je pense aussi, j'ai oublié de mettre le contrat. Donc, ça va devenir un peu plus important ici. Ici, c'est étoile. Pour l'information, quand on met une étoile, si on met ça pour le ledger, si on met ça pour l'année fiscale, ou n'importe où, on met ça pour le code de reporting, il reste que c'est toujours, toujours toutes les valeurs disponibles dans la base de données. Imaginez, vous avez un fil sur le mois fiscal, et après, vous mettez mois 1, mois 2, après, vous mettez étoile. Pourquoi il va faire étoile? Il va vraiment mettre tout ça ensemble, toute l'année accumulée ensemble. C'est la même logique ici. Tous les contrats, étoile. Alors, il reste qu'on peut juste faire ça. On va copier-coller ça ici. Et lui, il va se formater basé sur l'année jusqu'à maintenant. Alors, year to date. Et après, on va vraiment draguer ça comme ça. Et ça continue la même logique, si on veut, avec le reste du rapport, si on veut. En fait, on peut aller jusqu'ici aussi. Ça va tout fonctionner comme tel. Une chose qu'on va faire après. Oups, je vais juste copier ça ici. Voilà. Et vous voyez, ce n'est pas très efficace. Alors, la prochaine chose qu'on veut faire. Attendez une seconde, je suis allé un peu trop loin. Voilà. C'est juste deux fois qu'on veut faire ça. Et ce n'est pas super vite parce que ça peut être vraiment beaucoup plus vite. Alors, maintenant, je pense que c'est un bon moment de regarder les références ensemble. Je pense qu'il me manque juste une petite chose ici. L'année passée, un. Je filtre ici. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas mis la bonne année fiscale. Je n'ai pas regardé, il était caché. Donc, l'année fiscale ici, c'est dans la cellule. Voilà. Ça fait plus de sens. Donc, qu'est-ce qui est important ici, c'est les références. Les références, vous pouvez optimiser ce que vous voyez maintenant. Si on voit ici encore, je dois changer cette valeur. Voilà. OK. Parfait. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment la référence. On va regarder ça ensemble maintenant. C'est ici sous la configuration de référence. Vous voyez qu'on a une référence qui n'a pas de paramètre. On a deux, mais on va regarder celui-là en premier. C'est le GL Transaction Detail. C'est le modèle de données ou le processus qu'on a choisi. Et ça vient du web. Et si je veux faire une édition, vous voyez que je peux cocher n'importe quel champ je veux. Pourquoi c'est important de savoir un peu vos rapports avant de choisir les références ou de planifier ce que vous voulez montrer comme données? Parce que, ici, ces formules-là sont basées sur les reporting codes. Et c'est super important d'ajouter ça comme un de nos facteurs. Parce qu'on utilise presque tous les reporting codes dans la base de données. On peut aussi ajouter l'analytique dimension 2. Parce que ça va être nos contrats. Dans quelques secondes, on va utiliser ça pour les collègues ici à droite. Et après ça, on a aussi les comptes GL. Dans le Trial Balance, on va avoir besoin. Et aussi, je pense qu'il me reste juste deux choses. L'année fiscale et le mois fiscal. Je vais juste vérifier ici que je n'ai rien manqué. Et parfait. Excellent. Donc, on peut aussi mettre une référence sur le ledger si on veut. Mais comme je choisis juste une ledger, ce n'est pas besoin. On va cliquer OK. On va cliquer OK encore. Et maintenant, vous allez voir, les formules vont aller beaucoup plus vite. Alors, celui-là, c'est simple. On va juste copier ici. Lui, on va copier ça jusqu'à ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus vite. Il ne prend vraiment pas de temps à charger. C'est vraiment presque instantanément. Lui, on va mettre ça jusqu'ici. Et lui, on va mettre ça jusqu'ici. Même chose ici. Bien sûr, on peut faire ça tout en même temps. Mais je ne voulais pas faire le formatage. Ici, on va copier-coller celui-là. Qu'est-ce qui va changer ici? On a oublié juste pour mettre l'année fiscale pour une autre cellule. Alors, je vais mettre ça en cellule 7. Excuse-moi, c'est la 6. Alors, on va juste arriver ici. Mettre ça ici. OK. Et voilà. La première partie est vraiment complétée. Oups. Copier-coller ça ici. Il va être zéro, comme on le sait déjà. Donc, cette première partie est complétée. Vous voyez qu'on peut toujours cacher ça. Et on arrive à un très, très bel état financier pour avoir les valeurs de cette année contre l'année passée. Avec les titres qu'on veut, avec les sous-titres qu'on veut. Et vraiment, à la fin, bout de ligne de savoir c'est quoi la valeur qu'on a. Donc, la prochaine chose que je vais vous montrer avant de populer tout ça. Je veux être sûr qu'on a assez de temps. On va aller voir les prochaines fonctionnalités. Alors, les extractions de données. Ça, c'est très bien pour, par exemple, un trial balance, un état financier qui a une liste de comptes GL, ou n'importe quelle donnée. Vraiment, je veux vous mentionner que ce n'est pas juste pour les états financiers. On va voir ça plus tard. Mais si je fais une extraction de données ici, je vais chercher mes comptes GL, ma transaction GL. Vous voyez qu'aussi, on peut choisir l'environnement. Si vous avez une production, un environnement de test, c'est vrai que la plupart de vous sont déjà en prod. Mais si c'est un nouveau client, un nouveau système, vous allez avoir un environnement de test. Alors, vous choisissez l'environnement et ça va changer les données. Mais la logique reste la même. Alors, les formules vont populer exactement comme vous voulez. Alors, on amène nos comptes GL et nos comptes description. Je ne sais pas pourquoi il a bougé mon écran. Et on fait exclure les dublons. Comme j'ai déjà les titres ici, code de compte, description de compte, je n'ai pas besoin d'afficher les titres encore. Si je veux que, quand on ouvre le fichier Excel, on actualise cette liste. Il est dynamique. Il n'est pas juste une liste qui va amener les données une fois. Il va rester connecté à X3 ou au système de choix. On peut actualiser ça par défaut. Mais comme ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, on va juste amener ça ici. Donc, voilà les codes GL et les descriptions. On pourra aussi mettre une logique pour filtrer sur le ledger. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a des descriptions qui me manquent. Alors, pour moi, c'est important de filtrer ici le ledger sur la valeur qui est entrée ici. Je clique OK. Il va m'amener juste sur que j'ai des descriptions. Voilà, c'est plus beau. Des fois, on veut formater quelque chose et mettre des colonnes vides, mais on a peur de perdre la connexion. De quoi je parle quand je parle de connexion? Alors, disons, si j'enlève ça ici. Si on entre les formules comme l'assistante formulaire ici, ils vont être connectés à les lignes d'extraction des données. Qu'est-ce que je veux dire? Si on, par exemple, supprime quelques lignes par accident, toute la ligne, il va ramener non seulement le code, non seulement les descriptions, mais aussi les formules associées. Mais cette connexion va être perdue si on a un espace ou une colonne qui est vide entre les deux. Alors, un petit truc, c'est juste de mettre une single quote comme ça et faire un retour. Et maintenant, les formules vont être tous attachées et on ne va jamais perdre des données. Si demain, vous ajoutez un nouvel compte, les formules vont s'ajouter. Ça va tous trier dans l'ordre que vous voulez. Et ça reste exactement la façon, le layout, le formatage que vous vouliez pour les colonnes et les valeurs. Donc, on met juste un petit quote ici. Voilà, et c'est fait. Donc, pour le opening balance, encore, on retourne ici au assistant formulaire. On connaît déjà un peu. Ça va aller encore plus vite après qu'on a fait les changements. Je vais juste vérifier si c'est le ledger qu'on choisit ici. Les dimensions qu'on choisit ici. Oui, parfait. Donc, le ledger posting ici, on va faire juste une somme et on va faire quelques filtres. Alors, première chose, c'est vraiment de dire, je veux voir basé sur la code de compagnie ou la code de société. On va regarder la liste ici. On a choisi toutes les compagnies. Alors, c'est l'étoile. Après ça, si je veux, je mets l'année fiscale. On peut mettre deux années fiscales de suite si on veut. On peut faire un range si on veut. Maintenant, comme on fait la valeur du début du mois, on doit faire attention de faire une range du mois zéro jusqu'à la mois précédente. Alors, dans cette page-là, on va voir qu'on est la mois courante, c'est 11. Alors, c'est vraiment comme novembre. Il me reste juste une autre chose à faire, vraiment faire le filtre ici. Aussi, on peut faire pour le ledger pour être certain qu'on n'a pas d'autres données. Ce n'est pas vraiment le cas pour mon environnement, mais c'est possible. Et ici, si je viens, on va faire une choisir. Je ne peux pas scroller. Ici, je veux faire le compte ici. Je choisis le compte. N'oubliez pas d'enlever le signe de dollar si vous voulez copier-coller cette valeur. Et voilà, vous voyez comment c'est vite quand on charge cette donnée-là. Je choisis ici. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de données ici pour le début de l'année, la valeur. Si je copie-colle ça ici, première chose, c'est qu'on a une valeur entre ces deux cellules. Alors, c'est correct. Je peux avoir de l'espace comme je veux, autant de place que je veux, vraiment pour le formatage. Mais il va rester que c'est connecté à la liste dynamique ici. Le seul changement à faire ici, c'est d'aller vraiment changer la valeur qu'on a choisie. Alors, Ledger Debit. On a trois champs, Debit, Credit, Posting, vraiment vos débits, vos crédits et le posting. On va faire aussi une somme et on va cette fois changer le mois fiscal pour regarder le mois courant seulement. On clique OK. Vous voyez, la valeur, c'est juste pour un mois. Je fais copier-coller et il va comprendre que la liste arrête ici parce qu'ils sont tous connectés à cause encore de notre petit astérix ou petit exemple ici. Et on continue aussi pour créer le credit. Ici, c'est encore plus facile. On n'a pas vraiment à changer le mois fiscal. Il a déjà choisi le mois courant. Il reste qu'on doit juste faire changer quelle valeur on veut amener. On veut amener les crédits. On fait une somme des crédits. Je clique OK. Voilà, on va faire drill down comme ça et c'est fini. Voilà qu'on a toutes les valeurs. Je pense qu'on est allé un peu trop loin ici. Ça, ce n'est pas nécessaire. Vous avez deux choix ici pour le closing balance ou fin de mois. Vous pouvez choisir ici de faire une formule Nectary ou vous pouvez faire une formule Excel régulier. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire égal à l'opening plus le débit plus le crédit. Il va vous amener vraiment les mêmes résultats. Et voilà, vous avez vos valeurs. Ce qui est important de noter ici, c'est que si, par exemple, on a mentionné avant, il y a des rapports, excuse-moi, il y a des nouvelles comptes qui sont ajoutés ou si vous avez une liste de produits ou une liste de catégorie de produits ou une liste de clients ou une liste de départements. Si, par exemple, demain, vous entrez ce rapport-là, vous n'aviez pas à le maintenir vous-même. Vous voyez ici que si je supprime, j'ai perdu tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on va juste rafraîchir l'extraction des données de ce chiffrier ou le classeur complet. On va faire ce chiffrier, on va actualiser et il va ramener, oh, il m'a manqué mes formules. Qu'est-ce qu'il y a fait? Je pense que je dois mettre une autre signe ici. C'est deux fois, je pense. Je vais vérifier ça dans une seconde. Désolé, mon collègue va aller vérifier ça. Je pensais, peut-être que j'ai le mauvais clavier, je ne sais pas. Je vais mettre le bon caractère ici. Le but ici, c'est vraiment que vous voyez que la liste, ça retourne. Il devrait pousser tout ça en bas, même les formules ici, et ça va rafraîchir correctement. Donc, ça, c'est vraiment ici l'extraction des données combinées avec les formules. Donc, on peut voir ici le prochain rapport. Maintenant, on va utiliser vraiment le tableau croisé dynamique. C'est une fonctionnalité qui est super bien. Pourquoi? Parce que vous amenez les données directement dans le fichier Excel. Alors, vous voyez ici, j'ai le pivot ou le tableau croisé dynamique. Je choisis ça. Et on doit mettre quelques paramètres. On peut amener toutes les données de votre base de données, mais faites attention parce que ça peut prendre du temps à charger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va choisir vraiment les ventes. On va ici. Dans notre environnement, c'est les factures, l'analyse des factures. Si on veut aussi, on peut mettre un filtre. Alors, on va choisir le filtre sur la société et l'année parce que c'est ici à gauche. Alors, pour la société ou la compagnie, vous choisissez l'étoile où on peut mettre une valeur ici. Et on peut aussi choisir l'année fiscale basée ici sur 2017. Ce n'est pas vraiment l'année fiscale. Ça, c'est l'année calendrier. C'est juste un typo. Donc, on va amener quoi? On va amener peut-être toutes les données. Vous choisissez quelle colonne que vous voulez amener. Il n'y a pas vraiment un problème avec ça. Et vous faites OK. Alors, après quelques secondes, il va charger vos données directement dans le fichier Excel. Vous pouvez arrêter le chargement si ça prend trop de temps. C'est possible que vous n'aviez pas filtré sur ce que vous voulez ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment... On va amener le plus de données possible pour qu'on puisse vous montrer qu'il y a comme éditeur ici. Donc, pour moi, j'ai caché mon field ici. Voilà. C'est normalement, cette fenêtre ici va se montrer. On va mettre les colonnes, les mois ici. On va mettre les rangées pour que ce soit vraiment mes sales reps, mes codes et les noms des équipes de vente, représentants de vente. Et après ça, on va aussi mettre une somme du ledger ici. Voilà. Voilà. Et dans quelques secondes, on va avoir le rapport qu'on veut. On peut changer le formatage que vous connaissez très bien. On peut enlever quelques valeurs. Mais une chose que je veux vous montrer, c'est vraiment le slicer. C'est un très bon outil pour avoir un filtre dynamique juste à côté. Alors, par exemple, pour les sociétés, on va amener ça par nom. Et on va aussi amener vraiment les mois, par exemple, les périodes. Alors, si je trouve le mois ou l'écart, comme ça. Voilà. On a trois slicers. Vous les placez comme vous voulez. Cette liste-là, elle va être plus grande. Voilà. Et les mois, on peut mettre ça en bas des trimestres. Voilà. Voilà. Un peu de formatage et on arrivera. OK. Parfait. Donc, vous allez voir ici, si je choisis juste le deuxième quart, ça va être le mois 4, 5 et 6. Et vous voyez qu'il n'y a pas de données pour ces quatre compagnies-là. Mais si je peux faire aussi, combiner avec un autre filtre et dire, juste amène-moi les valeurs en Amérique du Nord. Je choisis deux valeurs en choisissant le contrôle sur le clavier. Et je peux voir si le mois 4, 5, 6, deuxième trimestres, c'est juste la société Amérique du Nord. Et ça représente vraiment les codes ici, Amérique du Nord, Julien, Johnson, Harry, John Kelly et tout ça. Ça vient de notre base de données. Il y a un utilisateur qui a peut-être fait une vente petite dans le cinquième mois, qui est tombé dans, il est en Portugal, mais il a fait le vente en Amérique du Nord. C'est vraiment dépendant de vos données à vous, dans votre base de données X3. C'est super dynamique. N'oubliez pas que vous pouvez aussi ici, comme les formules 1, les formules d'assistance, vous pouvez faire une drill down et voir la valeur ici. Alors, je pense juste double-cliquer, ça va suffire. Voilà. Et vous pouvez voir toutes les valeurs, c'est quoi la date, comment on est arrivé à cette valeur dans la formule ici, 490 285 et 9 sous. Alors, juste pour retourner ici, on va faire la nouvelle formule. Je vais essayer encore. Je pense que c'était juste une erreur de ma part. Vous faites égal, double-quote, double-quote et égal. Et vous voyez, il ne montre rien dans la formule, dans la cellule, excuse-moi, mais il va vraiment être dynamique maintenant. Désolé pour le petit erreur, le petit gaffe avant. Et on va copier-coller ça encore. Oups. Et on va refaire l'exemple qu'on a fait il y a une seconde. Oups. Voilà. Ça y est. OK. Là, si on va ici, on va rafraîchir les formules dans le complément Axel Adin. On va faire ici, rafraîchis-moi, les listes dynamiques. Seulement sous-chiffré, actualisé. Et il va mettre toutes les valeurs que vous voulez. Vous voyez, il a ramené les champs et les valeurs sont tous alignés correctement. Alors, c'était juste un petit égal, double-quote, double-quote avec rien entre ça et vous allez avoir l'espace que vous voulez. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes. Je veux juste montrer une dernière chose pour vous. Vraiment, le formulaire drill-down ici est une autre fonctionnalité. Alors, le drill-down, vous faites le détail de cette formule. Il va vous amener sur… On a deux écrans. Il va vous amener ça. Et vous pouvez choisir des champs spécifiques. Alors, j'ai des profils déjà créés où je peux amener les champs que je veux. Alors, je peux dire, amène-moi le SQL site, c'est quoi la dimension 1, dimension 2, c'est quoi la valeur transactionnelle, c'est quoi la valeur de ledger, tout ça. Ou on peut juste choisir le profil 2. Vous voyez, il va définir ça pour moi. Je clique OK. Il va faire le drill-down et je peux voir les colonnes que je veux. C'est comme créer une vue dans le web avec les colonnes que vous voulez et quand vous faites le drill-down, il va vous montrer. En haut, il va vous rappeler que vous avez choisi une cellule qui a été filtrée sur le mois 4, l'année 2, pour le code sales et le ledger NIS. Alors, c'est juste un petit rappel de qu'est-ce que vous regardez parce que vous allez avoir plusieurs onglets qui vont ouvrir. Je vais faire supprimer ça. Aussi, juste un petit indice ici, si vous voyez ici une liste, ça c'est une liste dynamique aussi, comme j'ai expliqué au début. C'est une liste de toutes vos compagnies, ça peut être une liste de vos revendeurs, vos clients, vos produits. Juste à mettre une petite chose à mettre, c'est juste utiliser une liste de paramètres. Ça peut être une liste comme on a fait avant avec les extractions de données. Ça va rester dynamique. Et après, cette liste-là est utilisée pour populer la liste qui est disponible ici. C'est juste une fonctionnalité Excel après ça. Mais vraiment juste une good practice, best practice, vraiment pour faire tout ça. Oups, désolé, on va enlever ça et on va enlever ça. Dernière petite chose, on va prendre vos questions. S'il vous plaît, écrivez vos questions dans le chat et à la fin, on va les répondre. Il reste juste créer deux formules. Alors, on va prendre la cellule ici et on va mettre le mot ledger. Et on va utiliser une logique ici. Alors, je vais copier-coller ça, toutes les formules. Mais on va faire une petite chose. On enlève la valeur ici. On fait une petite fonction, le if, comme j'ai mentionné. Et on va dire, ok, la logique que je veux, c'est que vérifie si cette colonne égale à ledger. Et ensuite, ramène-moi. Oups, on va juste mettre des codes comme ça. Je pense que c'est double code. Voilà. Ici, si c'est ledger, amène-moi la même formule que je voulais. Ok? Sinon, amène-moi une autre formule. Je vais copier-coller ça. Je vais cliquer ok. Pour le moment, c'est la même formule que j'ai copié-collé. Alors, il va amener la même valeur. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui se passe quand je clique assistance formule. Il reconnaît que vous aviez deux formules. Vous aviez un cas spécial. Et vous pouvez choisir la formule que vous vouliez. Vous pouvez, comme ces deux-là sont les mêmes, je vais juste choisir le deuxième et dire, non, je ne veux pas que ce soit le ledger, je veux que tu amènes les valeurs transactionnelles. Et on va faire une somme renversée encore. Le reste, ça reste le même. Alors, j'ai choisi le champ transactionnel. La valeur avant qu'on ait changé la valeur de devise. Voilà. Alors, 3.49 millions. Et si je choisis transaction, alors transactionnel, ou n'importe quoi d'autre, quand je mets un jour, il va être 3.471 millions. Alors, il y a 19 000 de transactions dans mes revenus qui sont faites dans une autre devise. Et ils étaient vraiment échangés à la valeur de devise de votre choix. Alors, juste à savoir que vous pouvez faire ça, ça va fonctionner aussi pour les drill-down de formule. C'est la même logique. Et c'est vraiment bien. L'exemple que je vous donne, c'est si vous avez un budget, et vous avez des valeurs actuelles. Comme vous le savez, dans Nectarie, vous avez vos budgets actuels et les entrées de données et tout ça. Pourquoi c'est important ça? C'est parce que, en fait, vous pouvez avoir le cutoff, alors la période où ça arrête la valeur de budget. Vous faites le budget pour les mois 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais les valeurs actuelles pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va vous amener, basé sur la valeur périphiscale, juste le budget ou juste les actuels. Et vous aviez des choix à faire avec cette logique-là, si vous voulez accumuler les deux dans une cellule. Et juste un petit rappel, avant que je finisse ici. La meilleure façon vraiment de travailler, c'est d'utiliser les codes de reporting ou les comptes ici. Vous pouvez mettre vos comptes 41100. Ou disons, vous voulez exclure un compte spécifiquement. Alors, vous pouvez faire un filtre sur la formule ici pour exclure l'un des comptes dans toutes les ventes de comptes de vente. Spécifiquement parce que vous ne voulez pas voir cette valeur. Alors, n'oubliez pas de juste utiliser plusieurs cellules et vous pouvez filtrer en même temps. C'est juste une bonne pratique à utiliser pour restriction de quelques comptes ou des choses comme ça. Voilà. Je ne pense pas qu'on a beaucoup de temps qui nous reste. Alors, je vais faire un exemple vite, vite. Alors, si on va par exemple dans nos dépenses ici, je peux aussi cliquer sur ouvrir une vue dans le web. Alors, ouvrir une vue dans le web, si je le trouve, voilà. Quand vous choisissez ça, il va vous donner les options que vous aviez pour cet modèle de données. On a choisi le modèle de données finance. Et je peux montrer les valeurs basées sur les départements. Je ne me suis pas logué ce matin. Peut-être qu'il va me demander de loguer, mais c'est possible que ça va marcher directement. Donc, dans quelques secondes, on va voir une vue dans le web. Et des fois, c'est plus facile de faire des liens verts, sauter dans le web, sauter dans le Excel, voir les détails d'une différente façon de formatage ou ouvrir différentes choses directement de notre écran. Alors, désolé, je pense que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ah, je sais c'est quoi. Je n'avais pas configuré une bonne chose ici. On va essayer ici, c'est la même chose. Si je vais ici et je trouve mes dépenses, par exemple ici les cost of sales, et je fais la même chose. Là, il devrait aller encore plus vite aussi. Et c'est parce que j'ai deux écrans, je ne sais pas pourquoi il n'est pas bien formaté, mais vous voyez ici, j'ai ouvert un des rapports que je peux faire drill down si je veux, et voir par année fiscale, et voir par… Vraiment, ça devrait me montrer une valeur que je veux. Alors, je peux voir les coûts par mois fiscales, ou je peux voir par compte, parce qu'on sait qu'il y a juste une compte, mais on peut voir par compte aussi. Alors, juste pour vous dire que vous pouvez mettre ça à côté, regardez ça ici, tous en même temps travaillent ensemble, vous pouvez faire des choses très dynamiques avec ça. Donc, on a passé deux minutes de trop. Je vais juste prendre les questions maintenant vite, vite. Alors ici, on va venir sur la page ici. Donc, merci pour votre intérêt, premièrement. Le feedback, parfait. Ah, on a une question. Oui, simplement, est-ce qu'on peut avoir accès aux vidéos? Oui, bien sûr. Mon collègue va vous envoyer ça, mais aussi, ça va être disponible sur notre nouveau site web Nectary très, très bientôt. On est très excités. Alors, durant cette période d'octobre-novembre, on voulait vraiment vous donner un petit goût de nouveau logo, le nouveau branding, le nouveau couleur, le nouveau concept, et vraiment, qu'est-ce qu'on va faire pour les années à venir. Et notre site web, c'est une grosse partie de ça, et vous allez avoir accès à ça très, très, très bientôt. C'est fin de ce mois, c'est anticipé d'être disponible. Et les vidéos vont être sur le site web là-bas. On peut aussi vous envoyer un lien direct. Alors, envoyez-nous un petit courriel. Info à commercial.tangerinesoftware.com et faites une demande, et un de mes collègues va vous envoyer les vidéos, le lien à toutes les sept vidéos, peu importe anglais, français, et vous pouvez le revoir et partager avec vos collègues. Et je regarde s'il y a une autre question. Ah, c'est OK. Il y avait une question pour les entrées des données. OK. Donc, on a une fonctionnalité que, comme on vient de faire dernièrement pour ouvrir une vue web, on peut faire ouvrir une vue web qui a la fonctionnalité des entrées de données. Alors, vous pouvez avoir une colonne dans Excel, dans le complément Excel. Vous choisissez, par exemple, le budget. Vous choisissez la valeur et vous voulez changer le budget. Alors, je pense qu'on a des autres vidéos qui montrent ça aussi. Vous pouvez voir ça en ligne, mais je vais vous expliquer que, simplement, il va ouvrir la vue dans le web. Il va faire que ça va être déjà accessible pour modifier les données. Vous allez sauvegarder et instantanément, vous allez voir dans votre fichier Excel le nouveau budget. Alors, c'est vraiment cool la façon que vous pouvez travailler avec ça, mais ça se fait toujours dans l'interface web. Ce n'est pas direct directement dans l'Excel. C'est quelque chose qu'on espère pouvoir mettre dans la prochaine version. On fait des nouvelles choses innovatives dans le complément Excel pour la prochaine version, mais pas présentement. On utilise ce lien vers le vue web. Est-ce que je peux faire des liens verts du Excel ADN vers d'autres choses? J'imagine, je vais vous donner un exemple. Oui, vous pouvez faire des liens verts vers X3. Il va y avoir un hyper lien dans votre fichier Excel. Vous cliquez sur ça, il va sauter à la bonne compte, au bon produit, ou n'importe quelle dimension que vous avez. Il va choisir ça, il va sauter et ouvrir X3 ou des autres systèmes. Par exemple, on peut avoir le numéro de tracking pour les FedEx. On peut avoir FedEx, UPS, n'importe quoi. On peut avoir un lien direct qui marche du complément Excel. On peut aussi avoir une recherche Google qui se fait directement de votre fichier Excel. N'importe quoi vraiment, le lien vers, l'application lien vers, ça marche dans le Excel ADN aussi. Où faisons-nous, Oups, c'est caché un peu la question. Où faisons-nous le regroupement pour le reporting code? Ah, ça c'est une fonctionnalité de X3, mais ce n'est pas nécessaire de votre ERP. Ce n'est pas nécessaire que vous aviez à faire ça dans X3, ou si vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la chance de bénéficier de quelque chose comme ça. Parce que c'est tellement flexible, le complément Excel ADN, vous permet de faire un fil sur un compte spécifique, sur une liste de comptes. Vous pouvez mettre une liste de comptes dans une cellule, 411, 412, ensemble, séparés par des virgules, et celui-là va pouvoir lire ça et vous amener. Alors, vous n'avez pas nécessairement besoin de regrouper et utiliser les reporting codes. mais, comme dans notre environnement de démonstration, et peut-être déjà plusieurs clients ont déjà utilisé ce reporting code, c'est comme un axe analytique, mais c'est spécifiquement pour le reporting code. L'axe analytique, c'est un peu plus flexible, ça peut être les marchés, les différents types de transactions, vous définissez comme vous voulez, plus personnalisé, mais le reporting code, c'est vraiment un besoin, c'est pour les codes de comptes GL qui vont se regrouper. Donc, c'est du côté de votre ERP. L'adresse courriel, c'est juste l'adresse courriel que vous trouviez sur notre site web, tangerine.com, alors je vais le répéter, pour avoir les vidéos, c'est info, info, at, à commercial, tangerinesoftware.com. Vous pouvez même aller sur la page, contactez-nous sur notre site web, tangerinesoftware.com, et faites cette demande. On va trouver vos messages, ou si vous connaissez par nom l'email de quelqu'un déjà chez nous, envoyez-nous juste un mail, on va régler ça. OK, parfait. Il me semble que c'est tout pour les questions. J'aimerais vraiment prendre une seconde pour vous remercier pour votre temps consacré à être sur ces appels, les webinaires, c'était un grand succès jusqu'à maintenant, et on espère de faire ça plus souvent. Votre feedback, c'est instrumental à comment on peut améliorer cette série de webinaires. On a commencé cette fois avec sept différentes présentations, on a couvert la nouvelle version neuve, on a parlé de quelques trucs et astuces dans l'Excel, on a montré l'intégration X3, et le nouveau ETL, un super, super bel module que vous devrez tous utiliser. Alors, beaucoup d'informations riches dans ces séries de webinaires, et on est très contents que vous y êtes tous vraiment sur l'appel et que vous participez avec vos questions, et merci beaucoup. On est excités aussi de vous voir sur la version neuve et continuer notre partenariat. Merci beaucoup tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée, et faites attention dehors, il est très, très, très slippery dehors. Faites attention. Merci, bonne journée.